Les guerres de religion en France correspondent au règne des trois derniers valois, fils d'Henri II, François II, Charles IX et Henri III. Les deux premiers seront sous la coupe et même sous la régence en ce qui concerne Charles IX de leur mère, Catherine de Médicis. Celle-ci va mener une politique de tolérance, mais cette politique sera difficile. François Ier avait mené une politique conciliante à l'égard des protestants, qui à l'époque étaient luthériens qu'Alvin n'avait pas encore fait son apparition. François Ier n'était pas un grand théologien de toute façon, mais dans la nuit, du 17 au 18 octobre 1534, à Paris et dans plusieurs villes, furent apposés des placards, c'est-à-dire des affiches, qui résumaient les revendications des protestants. Et surtout, certains de ces placards furent apposés sur la porte même du roi à Amboise. Et cela, c'est quelque chose que le plus grand, le plus beau et le plus fort des rois ne pouvait pas accepter. Il mena dès lors une politique de répression, qui fut d'ailleurs très peu efficace. Son fils Henri II, également, pratiqua la répression, mais sans beaucoup plus de succès. Comment s'était-on accommodé du protestantisme ailleurs ? Eh bien, ailleurs, c'est principalement de le Saint-Empire romain, qui se compose d'une foule de petits États. Les propositions des protestants, sous le nom de Confession d'Augsbourg, avaient été présentées à l'empereur Charles Quint. Mais celui-ci ne les avait pas acceptés. Ils étaient donc formés la Ligue de Smalcan, une Ligue de sept princes et villes protestants, qui étaient d'ailleurs soutenues par le roi François Ier. Et les combats qui s'en suivirent aboutiraient à la paix d'Augsbourg en 1555. Et au terme de cette paix, on admettait que chacun des États pouvait avoir sa propre religion, ou plus exactement que chaque État adoptait la religion de son souverain. C'est un principe qui s'énonce en latin « cuius regio eius religio », à chaque région sa religion, si vous voulez. Mais il n'y a nulle part le catholicisme et le protestantisme à la fois, c'est l'un ou l'autre. À la mort d'Anne II, en 1559, c'est son jeune fils François II, âgé de seulement 15 ans, qui lui succède. Il est donc placé sous l'influence très forte de sa mère, Catherine de Médicis, qui est par ailleurs une très forte personnalité. François II avait épousé Marie Stuart, reine d'Écosse, qui fut donc aussi reine de France. Et François II fut par la même occasion roi d'Écosse. C'est cette Marie Stuart qui aura plus tard des démêlées avec sa cousine Élisabeth Ière Tudor. Mais François II n'aura pas d'enfant. Ce sera son frère qui lui succédera, Charles IX, qui n'aura pas non plus d'enfant, pas plus que le troisième fils, Henri III. Il y a aussi un quatrième fils qui s'appelle François Hercule, qui est duc d'Alençon, qui jouera un rôle dans ces guerres de religion. Et il y a aussi les filles. Il y a d'abord Claude, qui a épousé Charles III, duc de Lorraine. C'est ce jeune duc de Lorraine qui avait été emmené en France par François Ier. Il y a aussi Élisabeth, qui a épousé Philippe II d'Espagne, à Habsbourg. Ce qui explique que Philippe II interviendra dans ces guerres de religion. Et il y a enfin la plus connue, c'est Marguerite, qui épousera, mais un peu plus tard, Henri de Bourbon, roi de Navarre, le futur Henri IV. François II est très jeune, quand le roi est très jeune, c'est propice aux troubles et aux complots. C'est l'époque à laquelle les catholiques et les protestants se regroupent autour de quelques grandes familles. Les protestants se regroupent autour des Coligny. Le principal représentant de cette famille, c'est Gaspard de Coligny, duc de Châtillon, l'amiral de Coligny. Mais il y a aussi les Bourbons. Or, les Bourbons sont des cousins des Valois, ce sont des descendants de Saint-Louis. Et ce sont, si jamais les Valois venaient à s'éteindre sans descendance, les héritiers de la couronne de France. Voilà un fait très important. Il y a la branche des Bourbons à laquelle appartient Henri, roi de Navarre, qui sera le futur Henri IV. Il y a aussi la branche des princes de Condé. Quant aux catholiques, ils se regroupent autour des Montmorency. Dans la figure la plus notable, c'est Anne de Montmorency, le connétable de Montmorency, dont on peut voir la statue au château de Chantilly. Et il y a aussi les Guises. C'est une branche de la maison de Lorraine, les ducs de Guises, dont à cette génération les représentants sont François, duc de Guises, qui est le défenseur héroïque de Metz et surtout celui qui a délivré Calais. Il s'est couvert de gloire. Ainsi que son frère, le cardinal de Lorraine. Et le jeune François II, peut-être ébloui par la gloire du duc de Guise, leur a confié, pour ainsi dire, le gouvernement. Mais le clan opposé aimerait bien lui aussi exercer une affluence sur la famille royale. C'est-à-dire le jeune roi, mais aussi la reine-mère Catherine de Médicis et ses autres fils. Et pour cela, le prince de Condé va fomenter la conjuration d'Amboise qui vise, ni plus ni moins, à enlever la famille royale. Cela se passe en 1560, mais l'affaire échoue et le prince de Condé est fait prisonnier. François II meurt à l'âge de 17 ans en décembre 1560. A ce moment-là, son jeune frère Charles IX monte sur le trône, mais il est mineur, se pose donc la question de la régence. Normalement, celle-ci devrait revenir au premier prince du sang, qui est Antoine de Bourbon, duc de Vendôme. C'est le père du futur Henri IV. Et c'est aussi le frère du prince de Condé. Or, le prince de Condé a été fait prisonnier après la conjuration d'Amboise. Il risque sa tête. Et donc, Catherine de Médicis propose au duc de Vendôme, Antoine de Bourbon, de lui céder la régence, en échange de quoi, le prince de Condé, son frère, gardera sa tête sur ses épaules. Et c'est bien ce qui se produit. Catherine de Médicis est donc régeante. Elle va poursuivre la politique qu'avait menée si peu de temps François II, c'est-à-dire une politique d'équilibre. Et elle va écarter l'église du pouvoir. Pour ne pas être sous la coupe d'une famille trop intransigeante. Car elle souhaite mener une politique de conciliation qui permette la coexistence des protestants et des catholiques en France. Or, on est au bord de la guerre civile. Il faut faire vivre. Catherine de Médicis charge le chancelier Michel de l'Hôpital d'organiser un colloque, le colloque de Poissy, en 1561. Mais ce colloque s'éternise en discussion stérilinant sorquin. Catherine de Médicis n'aime pas la parlotte. Et donc, elle décide de décider. Et elle prend, sans demander l'avis de personne, un édit de tolérance. 1561, c'est le premier du genre. Ils se ressemblent tous un peu. Et même beaucoup. Cet édit paraît le 17 janvier 1562. Il accorde aux protestants la liberté de conscience. On n'ira pas vérifier ce qu'ils croient. On leur accorde par ailleurs une liberté de culte. Qui est toutefois limitée, le culte protestant ne doit pas être célébré à l'intérieur des villes, mais seulement dans les faubourgs. C'est ainsi que le temple de Paris sera à Charenton, le temple de Rouen à Kéville, etc. Et les protestants se voient aussi accorder le droit de tenir des synodes, c'est-à-dire des assemblées religieuses, ce qui veut dire qu'on reconnaît leur religion comme une organisation, et non pas seulement comme une conviction privée qui doit se cacher. Cette coexistence des deux religions, je le répète, est une particularité qui n'existera dans aucun autre pays d'Europe.